Il y a des déclarations et des vidéos pour expliquer ce qu'il n'y a pas d'argent. Donc il y a des explications. Il y a des déclarations, mais il y a des déclarations. Pourquoi cette déclaration? C'est le fonds de PACASEN, comme nous l'avons dit, Il y a des déclarations, des partenariats de Djugek, des banques mondiales et des états du Sénégal. Ils ont l'appelé de la mère du Sénégal. Il y a des critères pour remplir les critères. C'est ce que nous avons dit. Comme nous l'avons dit, c'est ce que nous avons dit. Les Djugek et Khaima peuvent avoir des déclarations qui peuvent être proposées de la classe. Et ce que vous savez, c'est que si vous le respectez, normalement, il doit le sentir. Il doit le sentir. Les Djugek et Khaima doivent le sentir. C'est-à-dire que le Djugek n'est pas le droit de la personne. Il n'a pas de problème à l'avion, il n'a pas de problème à l'éducation, mais aussi à la santé. On ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il est fait. Malgré tout, on ne sait pas qu'il est fait. Si on regarde aussi sur les problèmes sociaux, il n'a pas de problème à ce que l'on a fait. Il n'a pas de problème à ce que l'on a fait. Il n'a pas de problème à l'éducation. Il n'a pas de problème à l'investissement. Suis-tu que l'on a fait pour les fain et l'assentable ? Le budget fonctionne mal, c'est pourquoi l'on a fait pour l'aménagement paysager. Il n'a pas de problème à l'apprentissage. Il n'en plus pas. Il se permet de permettre de l'apprentissage très forte. Il est essentiel à l'éducation, mais il n'a qu'à l'éducation. Avec tous les projets, ils ne le mettent pas, il n'y a qu'à l'éducation, il n'y a qu'à l'éducation. On est d'accord sur ce qui est vrai. On a fait 134 millions. Et on a fait des millions de dollars. Mais nous sommes venus à l'entendre. Est-ce que 134 millions de dollars a été fait? Est-ce qu'il devait être fait ou qu'il devait être fait? Ou qu'il devait être fait pour les gens qui peuvent être faits? C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. On le dit toujours sur cette vidéo. Il a fait des pavases, des durs. Il a eu un petit coup de� seuls à l'environnement du Canada. Car il avait député un petit peu de t'espoir. Il a eu un petit peu de mur. Il n'a aucune zonot dans cette vie. Il a dit qu'il s'est compréhensible. Il a dit que ce n'est pas un an de l'œil. Il n'a pas qu'un an de l'œil. Il n'a rien à dire. Il a fait des petites durs. Il a mis le couragement. Il est arrivé dans le marché. Il s'est passé là. On a vu un centimètre carré, mais on a vu les pavés qui vont travailler. Malheureusement, aujourd'hui, les attentes ont été bernées. Les attentes que nous pensions du maire n'ont pas été réalisées. Le maire, dans sa vidéo, nous a dit que par rapport à un investissement, il a mis 130 et quelques millions pour l'aménagement du paysager au niveau de la ville de Guédiaouaï, par rapport à l'hôtel de ville de Guédiaouaï. Je vous rappelle que c'est un hôtel de ville toute neuve qui a été hérité par le maire de Guédiaouaï, parce que le maire sortait à construire. Même il y a des autorités politiques, lorsqu'ils sont venus au niveau de Guédiaouaï, ils ont clairement dit que la plus belle mairie du Sénégal est celle de la ville de Guédiaouaï. Donc, comment pouvez-vous concevoir que vous héritiez d'une mairie toute neuve et que vous dites que, par rapport à l'aménagement du paysager, vous avez dépassé 130 et quelques millions pour peut-être embellir votre mairie, pour vous et vos conseillers municipaux. Maintenant, soyons d'accord même qu'il a le droit de faire cet investissement, parce que c'est un programme qui a été voté du mois au sein du conseil municipal. Acceptons le fait qu'il doit le faire. Mais comment pouvons-nous expliquer que trois parties de gazon puissent coûter cent et quelques millions ? Comment est-ce qu'il peut justifier le fait que cent et quelques millions a été investi au sein de l'hôtel de ville de Guédiaouaï ? Ça, c'est une question que nous devons nous poser, parce que nous ne pouvons pas aussi rester les bras croisés qu'il sort pour nous donner des chiffres, pour essayer de se justifier, alors que ces justifications-là, au lieu de lui donner une marge pour nous expliquer pourquoi Guédiaouaï est classé dernier, mais il s'est tiré une balle en pleine tête, on peut dire cela, et il ne s'est pas limité là. Il a dit par rapport au projet de pavage, il a investi deux cents et quelques millions sur l'axe partant du Rompon et Canada, et au croisement à Béthion. Mais celui, l'axe qui suscite une interrogation du moins, c'est l'axe Arédial Mbaye, marché Mamdiara. Parce qu'il a dit que cet axe fait partie de ce projet de pavage-là, mais nous avons fait une visite au sein de cette lée, mais nous n'avons vu aucun mètre carré de pavage poser... ...